Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormone Rebelle. Je suis en compagnie de Marie-Soleil Noron, naturopathe agréée, et ce midi, nous allons parler de libido et d'orgasme féminin. Nous avons un module dans notre programme sur ce sujet. Alors, on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi on a décidé de vous en parler sur le podcast d'Hormone Rebelle. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un sujet chaud aujourd'hui. On est vraiment contentes d'être avec vous pour ce sujet parce qu'on trouve ça vraiment important. C'est important de souligner que c'est encore tabou en 2022 et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de discussions à avoir à ce sujet-là parce que ça aide grandement les femmes. La raison d'ailleurs pourquoi on l'a mis dans le programme, c'est le dernier module, mais par contre, ce n'est pas le dernier podcast avec vous. On va trouver d'autres sujets pour les semaines à venir. Ça va être des surprises. On a placé ce module-là, donc libido et orgasme, à la fin du programme de trois mois parce que tous les systèmes du corps qu'on décortique un à un à chaque semaine avec vous sont impliqués. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent affecter votre libido à la hausse ou à la baisse. C'est rare que les gens vont se plaindre d'en avoir trop, surtout les femmes, mais ça peut exister. Aujourd'hui, par contre, on va parler plus des pannes de libido et des problèmes qui peuvent causer les femmes d'avoir de la difficulté à avoir des orgasmes ou pas du tout d'orgasmes. Il y en a des fois que ça va être temporaire. Donc, on va essayer de voir avec vous qu'est-ce qui peut influencer ça. La beauté de la chose, c'est que c'est complexe, mais il y a des solutions. Donc, que ça soit de changer votre mode de vie au niveau du sommeil, de l'alimentation. Il y a certains suppléments même qui peuvent aider. Donc, il y a vraiment de la science en arrière de plusieurs choses. Moi, c'est sûr que quand on approche la ménopause, c'est surtout au niveau de la ménopause, quand on est rendu à la ménopause, qu'on a moins de l'estrogène, donc ça peut être plus difficile. La sécheresse vaginale, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir moins de libido. Oui. Donc, aujourd'hui, en fait, pour les gens qui nous écoutent, ça touche tous les âges. Comme là, tu viens de mentionner, tu sais, des fois, on pense juste à la ménopause, mais non, une panne de libido, ça peut arriver à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans. À n'importe quel âge, en fait, c'est certain qu'aujourd'hui, on va parler plus des femmes. On pourrait peut-être un jour parler des hommes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les femmes. Je pense qu'il y a encore plus de tabous au niveau de la libido et des orgasmes féminines. Donc, il y a un grand besoin de se concentrer sur les demoiselles aujourd'hui. Je vais juste aller voir dans les commentaires. Donc, gênez-vous pas de nous poser des questions, de nous donner des suggestions pour les prochains podcasts à venir, nous dire si vous avez besoin du lien pour retrouver les 11 autres épisodes. Et Marie-Josée, quand tu parles, moi, j'entends un petit peu de grichement. Je sais pas toi si tu m'entends bien. Je vais aller voir dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui nous a dit « Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Normalement, on n'a pas de problème de son. On n'est pas en camping à cette année-ci de l'année. » Moi, je t'entends bien, mais on pourrait demander aux gens s'ils nous entendent bien effectivement. OK. Parfait. Donc, comme je viens de dire, on va parler de tout ce qui affecte en fait la libido, mais en gros, parce que dans le programme, on va en détail avec vous. Donc, j'aime beaucoup présenter juste les quatre aspects. On va aller dans un extrait de la présentation qu'on utilise dans le cours, dans la formation complète. Je vais juste reculer ici. Donc, ça peut vous donner l'eau à la bouche qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que la libido et les orgasmes, donc la capacité vraiment d'avoir un orgasme, c'est multifactorial et il y a plusieurs aspects qui touchent ça, dont le bien-être mental, mais pas juste, tu sais, d'être heureux dans sa vie. Il peut y avoir un débalancement biochimique au niveau de vos neurotransmetteurs. Puis, on explique beaucoup ça dans le programme et dans d'autres épisodes de podcast. En fait, les neurotransmetteurs, pas la plupart, mais il y en a plusieurs qui sont fabriqués dans votre intestin. Donc, comme on a parlé dans l'épisode intestinal qu'il y a un problème au niveau de votre flore causé par un excès d'antibiotiques ou peut-être une mauvaise alimentation qui ne nourrit pas assez vos bonnes bactéries, il peut y avoir un manque de neurotransmetteurs. Par exemple, je pense à la sérotonine qui est assez connue parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent malheureusement des antidépresseurs et les antidépresseurs, on sait que c'est connu pour réduire la libido. Pas tous, mais certains antidépresseurs. Qu'est-ce qui est vraiment ironique, c'est que dans les produits naturels, qu'est-ce qu'il y a de la sérotonine? Peut aider, en fait, au niveau des orgasmes. Il y a vraiment des recherches. C'est très multifactorial encore, ça dépend de votre niveau de stress. Il ne faut pas combiner, en fait, la médication comme vos antidépresseurs avec certains produits naturels. Donc ça, informez-vous toujours avec votre pharmacien avant de prendre quoi que ce soit si vous prenez de la médication. Mais il y a vraiment des études qui ont démontré le lien entre certains neurotransmetteurs et le bien-être sexuel. Ça, c'est vraiment intéressant et ça peut être modulé par l'alimentation et certains suppléments. Marie-Josée, je sais que toi, tu aimes beaucoup parler de l'hormone oxytocine. Donc ça fait partie quand même des neurotransmetteurs qui peuvent être aidés. D'ailleurs, avant le podcast, tu m'expliquais à quel point que les gens oublient que c'est important, la sexualité, c'est pour le bien-être global. Puis c'est comme un cercle vicieux. Quand les femmes arrêtent d'avoir des relations sexuelles, soit par justement une baisse de libido ou par une absence de conjoint, on dirait qu'après quelques mois, ça baisse beaucoup. Bien oui, il y a plusieurs experts américains. Je suis des gynécologues américaines qui sont super intéressantes. Donc, il y en a une qui s'appelle Sarah Godfrey, qui est une gynécologue qui fait son cours à Harvard. Et elle, elle explique que l'oxytocin, donc l'hormone du O, l'hormone justement de l'orgasme, c'est la mère de tous les hormones. Donc c'est la mère, c'est la première qui fait découler, donc qui fait la cascade de tous les autres hormones. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont mis ça de côté et qui se sont dit, c'est pas grave, j'ai pas vraiment de libido, j'en ai moins, je fais moins l'amour. Mais ils oublient que le déclenchement de l'orgasme, ça fait partie de la santé optimale. Tu pourrais peut-être plus... Oui, vraiment. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on s'attarde beaucoup au point 1, mais bien être mental. Il y a même des auteurs comme Naomi Wolf qui a écrit le livre Vagina, qui est un de mes livres préférés, que je conseille autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Donc, si votre conjoint nous écoute aujourd'hui, pour comprendre le lien entre le vagin, puis tout ce qui se passe au niveau sexuel et le lien cerveau. Puis à quel point que chez la femme, c'est même important pour l'équilibre mental, la créativité. Des artistes qui vont témoigner qu'après des orgasmes, ils vont avoir plus justement de créativité, qu'ils vont avoir eu des idées. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Il y a même d'autres auteurs qui disent que pour le bien-être psychologique de la femme, ça prend une moyenne de 200 orgasmes par année. Donc, ça serait un débat de savoir est-ce que vous êtes capable d'en avoir seul ou est-ce que ça prend quelqu'un dans votre vie. Donc ça, par contre, je n'ai pas les statistiques, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a vraiment, vraiment un lien avec la santé psychologique, puis qu'un ne va pas sans l'autre. Des fois, ça va affecter négativement au niveau des organes génitaux, mais si ça ne va pas bien au niveau des organes génitaux, ça peut affecter vraiment, vraiment l'humeur, puis jusqu'à la motivation, créativité. Donc, c'est... Oui, exactement. Oui, il y a vraiment un monde à découvrir au niveau de la sexualité féminine. Je pense que c'est un peu plus complexe que chez l'homme. Ce n'est pas à dénigrer qu'il y a plein de choses à apprendre aussi chez l'homme. On fera peut-être un spécial, un jour spécial masculin. Est-ce qu'il y a des jours dans le mois où on n'est plus porté? Bien, je le sais que oui, je veux que tu l'expliques. Oui, bien justement, je veux absolument parler du cycle parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué avec le groupe Hormone Rebelle, puis moi en pratique privée depuis 11 ans. Je réalise que les femmes, il y en a plusieurs qui ne comprennent pas bien leur cycle. Puis qu'est-ce qui se passe, à quel moment, au niveau de l'ovulation, qui ne porte pas assez attention. Puis je pense que d'écrire un calendrier ou d'avoir une application, c'est vraiment très, très, très bénéfique pour comprendre puis respecter son cycle au niveau de la libido. Fait qu'on va y revenir tantôt. Au niveau du deuxième point que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est sûr que tout ce qui affecte votre corps physiquement, donc les hormones, bien entendu, qu'on parle depuis le début du podcast, la thyroïde qu'on a parlé à épisode 9, je crois que c'était. Ensuite, la circulation. Donc, pareil comme les hommes qui prennent, par exemple, du miagra pour avoir des meilleures érections, bien si la femme a un problème de circulation sanguine, si vous le savez déjà que vous avez un problème de circulation, que vous avez toujours les mains froides, les pieds froids, bien ça se peut que le sang ne se rende pas bien pour irriguer parce qu'il ne faut pas oublier que le clitoris, à l'origine, c'est les mêmes tissus que le pénis. Donc, si le clitoris n'est pas bien irrigué de sang, souvent, ça se peut que ça affecte le désir et la capacité d'atteindre l'orgasme. Donc, il y a vraiment un facteur, tu sais, santé. Donc, le plus que vos tissus circulatoires vont être en santé, le plus que vous mangez des choses qui aident la vasodilatation, si on en parle aussi dans plusieurs parties du programme. Puis la thyroïde, comment ça influence la vidéo? Oui, la thyroïde, en fait, c'est que ça va causer, s'il y a des problèmes de thyroïde, ça va causer de la fatigue, ça peut causer un blocage au niveau du mécanisme de, en fait, de toute la communication qu'il y a entre le cerveau et les ovaires parce que, vous ne veux pas, la thyroïde, c'est un chef d'orchestre. Donc, si la thyroïde ne va pas bien, votre corps ne sera pas nécessairement fertile. Si vous êtes en âge d'avoir encore des menstruations, c'est important d'être fertile parce que si vous ne fabriquez pas l'ovule à l'ovulation, bien, il y a plein d'hormones qui ne sont pas déclenchées, qui sont en lien avec la libido qu'on va montrer avec un graphique tantôt, ça va être un peu plus simple. Puis la thyroïde, elle affecte le moral. Donc, il y a beaucoup de dépression, d'épuisement relié avec des problèmes de thyroïde. Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, si on est épuisé, qu'on a le moral à terre, ça va affecter aussi, c'est certain, la libido. Ça affecte aussi la thyroïde de type les neurotransmetteurs. Fait qu'en lien avec l'orgasme, si les neurotransmetteurs ne sont pas là, ça se peut que vous ne soyez pas quatre femmes d'atteindre un orgasme. Ensuite, il y a certaines médications. Ça, vous pourrez vérifier avec votre pharmacien, si vous prenez des médicaments, voir les effets secondaires. Tu sais, la longue liste, la feuille qu'on ne lit pas tout le temps, qu'ils ne nous remettent pas tout le temps, on peut la demander quand on a notre prescription. Donc, ça se peut que ça vienne de votre médication. Donc, ça, ça serait à discuter, voir si ça vous cause un problème. Est-ce qu'il y a des alternatives? Ou est-ce qu'on peut combiner ça avec l'alimentation des suppléments de façon sécuritaire pour aider? Mais ça, c'est quand même pas à négliger. Puis le bien-être, ça, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a des sexologues, des psychologues qui sont spécialisés dans ça. Il y a des excellents livres. Moi, une de mes auteurs préférées pour tout ce qui est de la relation, puis de comprendre la dynamique dans votre couple pour aider le désir, c'est l'auteur, excuse-moi, j'ai Naomi que j'ai mentionné tantôt. C'est Estelle Perez. Je vais vous le mettre dans les liens sous la vidéo. En fait, son livre à elle, il est traduit. Puis c'est vraiment un coup de cœur pour comprendre la différence entre l'amour et le désir. Elle a dit que c'est à l'opposé. Fait que des fois, il faut faire des choses qui sont un peu contre-courants, comme se donner de l'espace, se donner des pauses, des moments pour soi, pour ramener le désir. C'est vraiment intéressant. Ça fait faire la paix, en fait, de ne pas être toujours, toujours en fusion. Des fois, quand on voit trop l'autre personne, ça peut réciter le désir, donc elle l'explique vraiment bien. Comme pendant le COVID. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être témoigner. Est-ce que la pandémie puis le confinement a aidé ou nuit à votre sexualité? Je pense que ça l'a peut-être aidé au début, mais peut-être pas sur le long terme. Effectivement. Marie-Josée, avant que je rentre dans le cycle menstruel, puis qu'on prenne peut-être les commentaires des gens qui vont peut-être avoir le courage. Je sais que c'est tabou, que c'est gênant de parler de ça, mais ne gênez-vous pas si vous êtes à l'aise de donner vos commentaires ou vos questions. Là, on va parler bientôt du cycle pour le comprendre, mais je veux vraiment répéter que c'est à tout âge, parce que, comme Marie-Josée, tu témoignes des fois de ton âge, puis qu'est-ce que tu as fait? Donc, même si vous n'êtes plus nécessairement en âge d'avoir des bébés, il y a des femmes qui ont encore des ovulations dans la cinquantaine, si vous n'avez pas encore eu une ménopause. Et puis, à ce moment-là, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous aider. Puis, si vous êtes en ménopause, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire non plus. Comme tu as mentionné tantôt, la santé au niveau vaginal, s'assurer qu'on prend des choses au niveau de l'alimentation ou en supplément pour aider à préserver la santé du vagin ou qu'on consulte en hormonothérapie avec notre médecin, si on a besoin. Il y a des cas trop graves, des fois, qui ont vraiment besoin de prendre des hormones qui vont être insérées directement au niveau du vagin. Parce que, veux, veux pas, c'est des tissus qui sont fragiles. Fait que si on ne les entretient pas, ça peut avoir des déchirures, des douleurs. C'est certain que ça n'aide pas. Oui, exactement. Oui, donc, dans l'estrogène, hein, à ce moment-là, au niveau... Pardon, excuse-moi. C'est de l'estrogène. Ça peut être de l'estrogène. Ça peut être aussi l'acide hyaluronique, tu sais. On entend beaucoup parler de l'acide hyaluronique dans les crèmes pour le visage, mais il y a des traitements à ce niveau-là aussi. Tu sais, donc, des fois, oui, ça peut être hormonal, mais ça peut être vraiment que les tissus vont se détériorer. Tu sais, on sait qu'avec la baisse d'estrogène, il y a une baisse de collagène. Fait que tous les tissus sont affectés, en fait, là. Fait qu'il y a plusieurs choses à explorer, tu sais, au niveau médical. Puis, dans la supplémentation aussi, des fois, d'avoir une bonne flore vaginale. Donc, tu sais, qu'on a des bons probiotiques, en fait, ça aussi, ça peut aider à rééquilibrer le pH pour que ça l'aille bien dans ce département-là. Il y a des omégas spéciaux qu'on peut prendre, soit orales ou même en gélules vaginales. qui peuvent aider. Fait qu'il y a vraiment plusieurs choses. Fait que, quittez pas même si on parle du cycle menstruel, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses à faire, peu importe votre âge. On a parlé aussi du Dutch test dans le dernier module. Donc, ce test-là aussi mesure les métabolites. Donc, quelles sortes de molécules d'estrogène que vous faites une fois que vous avez utilisé votre hormone, que ça soit naturel ou pris oralement. Puis, ça, dépendamment de votre génétique, vous allez produire plus ou moins de la lubrification. Fait que ça aussi, c'est de pas prendre ça personnel. Il y a des femmes qui vont lubrifier plus que d'autres, mais ça vaut la peine quand même de porter attention à ça pour la santé vaginale, pour qu'il n'y ait pas de douleurs, qu'il n'y ait pas de déchirures. Donc, il y a plusieurs choses à considérer à ce niveau-là. Super intéressant. Oui, bien, c'est ça. C'est comme tabou. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui abandonnent. Je vais passer tout de suite à la diapo du cycle menstruel. Tu sais, moi, j'ai vu des femmes, des fois, par bord de relations sexuelles depuis 15 ans dans mon bureau. Puis, c'est une des raisons pourquoi j'avais partie de la naturopathe du sexe. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes-là, souvent, avaient plus d'anxiété, moins de joie de vivre, vraiment, tu sais, beaucoup de petits problèmes, là, en lien avec, tu sais, le sommeil, le bien-être, le lâcher-prise. J'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Puis, les femmes ne vont pas chercher autant d'aide que les hommes. Tu sais, fait que c'est un peu ça qu'on veut mettre en lumière, que ça vaut vraiment la peine, puis qu'il y a plusieurs solutions aujourd'hui, là. C'est sûr que là, ceux qui nous écoutent sur YouTube, ils ont le visuel, mais pour ceux qui nous écoutent dans un podcast, ils n'ont pas de visuel, mais qu'on va essayer quand même de vous expliquer, c'est le cycle menstruel que vous connaissez quand même. Ben oui, soit qu'ils viennent nous chercher sur YouTube, puis qu'ils vont chercher à minute 16, 16 minutes 30 pour voir le visuel. Sinon, vous pouvez aussi taper sur Internet, dans le fond, comme sur Google, images. Si vous tapez images de cycle menstruel, incluant testostérone, progestérone, ça va être celle qui va être le plus complète. Des fois, on va voir le cycle menstruel, mais il y a certains graphiques qui ne vont pas mettre la testostérone. Donc ici, on avait choisi une image qui appartient à un site web qu'on a laissé en haut à droite pour le droit d'auteur, mais qui expliquait vraiment bien. Donc, c'est quelque chose qu'on prend le temps de vous expliquer dans le programme, parce que c'est vraiment important, surtout en pré-ménopause, comme Marie-Josée va vous parler après. Il y a vraiment des choses quand même encore à faire, mais on voit même des femmes dans la vingtaine, si vous êtes trop stressé ou si jamais vous avez pris la pellule ou d'autres médicaments qui ont peut-être bloqué pendant un certain temps, des fois, il faut aider à ramener le cycle normal. Il y a des femmes qui ont des problèmes aussi avec les ovaires polycystiques. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être améliorées par l'alimentation, parce que c'est très, très relié au glucides et au sucre. Finalement, ce qui est important aujourd'hui de noter, c'est quand vous commencez vos menstruations, donc quand il y a vraiment l'écoulement du sang, c'est jour 1. Donc ça, ça va durer entre 3 jours à 7 jours en moyenne, dépendamment de la femme. Donc ça ne dérange pas. Ça se peut que ce soit votre norme. Il y a des femmes, des fois, qu'en vieillissant, ça devient plus court. Il y en a on parle de votre cycle. Donc le terme cycle, la durée du cycle, à ce moment-là, ça va être vraiment entre la journée, la première journée que vous saignez jusqu'à l'avant-dernière journée avant que vos menstruations recommencent. Donc la moyenne, comme c'est écrit ici, c'est 28, mais ça se peut que votre norme à vous soit 26. Il y en a que la norme, c'est 30. L'important, c'est de savoir c'est quoi votre norme à vous, puis de le noter le plus possible à chaque mois pour savoir est-ce que vous avez quelque chose qui est quand même assez stable ou est-ce que ça fluctue vraiment beaucoup? Il y a beaucoup d'applications pour essayer de comprendre le cycle et de marquer, dans le fond, la première appareil de nombreuses façons. Mais ce qui est plus facile aussi, c'est dans la santé de Apple Health qu'on a à peu près tous sur nos téléphones. OK. Oui. Il y en a d'autres, si jamais ceux qui n'ont pas Apple, il y a PayTracker qui est gratuit, qui est vraiment bien fait aussi. Vous faites juste cliquer la journée, vous commencez vos règles, puis à ce moment-là, ça calcule pour vous. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Au niveau de la libido, il faut comprendre que c'est quand même influencé par plusieurs hormones. Tantôt, on a parlé des neurotransmetteurs, mais c'est quand même influencé particulièrement par la testostérone, qu'on n'entend pas parler beaucoup chez la femme, mais les femmes fabriquent aussi de la testostérone. C'est certain que c'est moins en grande quantité qu'un homme. Et puis, quand vous voyez ici les couleurs, vous voyez qu'il y a une variation dépendamment. Donc, au début de votre cycle, quand vous avez l'écoulement du sang, à ce moment-là, les hormones sont presque toutes à plat. Par contre, il va y avoir une libération dans la phase folliculaire. Donc, le follicule, en fait, c'est le terme pour qu'est-ce qui va libérer l'ovule, qui est l'œuf, son veut, l'imaginer comme ça. Je sais que des fois, les femmes sont comparées à des poules, là. Fait que c'est la phase où est-ce qu'on prépare l'œuf, si on veut, et il va y avoir une montée d'estrogène qui va aller stimuler tout ça. Et ça va être suivi juste avant la barre bleue par une montée de testostérone. Et ensuite, il va y avoir une élévation d'une hormone qui est sécrétée à partir de votre cerveau, qui est la LH, luthanizing hormone, qui va aller dire à votre corps d'aller libérer l'ovule pour l'ovulation. Donc, dans le fond... Pour ceux qui n'ont pas d'image, en fait, la testostérone, on la sécrète à l'ovulation. Bien, avant l'ovulation, on voit, ça commence, en fait, c'est que la testostérone va débuter légèrement un peu avant. Puis, c'est dans les jours avant l'ovulation que la plupart des femmes vont avoir une montée de libido, ou particulièrement la journée de l'ovulation qui dure juste 24 heures. Donc, une ovule, ça dure, dans le fond, vous pouvez être fécondé les jours avant parce que les spermatozoïdes peuvent vivre entre 3 à 5 jours, donc en moyenne 3 jours. Mais il y a des hommes qui sont très en santé puis qui ont un sperme qu'on appelle du super sperme qui dure 5 jours. Ça veut dire que pour une femme qui ovule à jour 14, bien, ça veut dire qu'elle peut être fertile, elle peut tomber enceinte, même si elle a fait l'amour le jour 9. Donc, il faut quand même être très prudente, là, si jamais on ne veut pas faire un bébé. Donc, l'augmentation du testostérone fait qu'on a plus de libido, là. Exactement. Donc, la montée près de l'ovulation, c'est là souvent qu'il va y avoir une montée de libido. Puis, c'est logique, dans le fond, parce que le corps qui est encore en âge de faire l'ovule veut avoir une relation sexuelle parce que veut se reproduire. C'est vraiment logique. Fait que les femmes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, les femmes, elles ont remarqué qu'elles ont des moments dans le mois qui ont plus de libido, mais elles n'avaient jamais associé ça à leur cycle menstruel. Donc, c'est intéressant de le noter pour voir. Il y a des fois des mois que ça va être plus que d'autres parce que, comme on a parlé dans les autres modules, si vous êtes stressé, si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes d'hyéroïdes, ça se peut que tout ça, ça soit bloqué puis que vous n'avez pas remonté de libido parce que cette jolie vague-là d'hormones, peut-être qu'elle est à plat. Comme ceux qui prennent la pilule aussi, des fois, ça nuit un peu. Exactement. C'est une des raisons, d'ailleurs, merci de le mentionner, les femmes qui prennent la pilule anticonceptionnelle, vous n'avez pas une libération comme ça. Vous avez une « flatline » qu'on appelle en anglais parce que ça l'inhibe, l'ovulation. Donc, vous n'avez pas ce beau pic-là, si on veut, d'être plus en excitation parce qu'il y a beaucoup de femmes qui témoignent aussi que la testostérone, ça leur donne de la drive, ça leur donne de la masturbation. C'est la période dans le mois que la femme, des fois, a plus le goût de faire de la musculation, de s'entraîner. Ça donne quand même une forme d'énergie peut-être plus masculine, si on veut, temporairement. Mais ça l'aide définitivement la libido. Ça fait que ce qui est agréable, c'est qu'une fois que vous êtes au courant de votre cycle et que vous l'avez noté dans votre calendrier, il y a certaines sexologues qui disent justement de se donner des rendez-vous avec son amoureux. Donc, de prévoir justement, parce que si on ne prévoit pas et qu'on met ça dans notre agenda, on met notre week-end d'amoureux, on le met après l'ovulation. Ça se peut que chez certaines femmes, vous avez une baisse de libido. Ça fait que si vous êtes capable de prévoir votre fin de semaine d'amoureux au moment où est-ce que c'est le plus important, bien, si vous êtes le genre de femme que justement la libido est peut-être plus sensible, mais elle est plus présente là, bien, ça serait vraiment intéressant pour vous d'aller prévoir au bon moment avec votre partenaire. Oui, c'est ça. Partager le calendrier. Oui, exactement. Ça peut être même un jeu agréable d'impliquer le conjoint définitivement pour qu'il comprenne. Puis, dans une autre publication que j'ai faite qu'on parle aussi dans le programme plus en détail, c'est au niveau de la lubrification, comme on a parlé. Donc, la lubrification va changer aussi dans le mois. C'est important pour le partenaire ou la partenaire de comprendre que ça prend des fois plus de préliminaires. Donc, quand vous êtes moins près de votre ovulation ici dans le milieu, ça se peut que ça prenne 15 minutes, 20 minutes de préliminaire pour amorcer une libido versus si vous êtes près de l'ovulation, ça se peut que ça prenne deux minutes. Ça fait que ça, c'est comme important aussi de respecter ça, de peut-être prévoir du lubrifiant, tu sais, pour pas nécessairement être frustré. Parce que des fois, des hommes qui vont même le prendre personnel si leur conjointe va pas lubrifier, bien, quand on comprend le corps, on comprend le cycle, à ce moment-là, on prend les moyens puis on prend pas, on blâme pas, on prend pas ça personnel. Donc, c'est vraiment important de comprendre tous les nuances dans le cycle. Marie-Josée, avant ton témoin, je veux juste finir qu'après l'ovulation, il va y avoir une montée de progestérone, comme on expliquait dans d'autres modules, si tout va bien. Donc, si vos ovaires sont encore fonctionnels, si votre mitochondrie, qui est les petits fourneaux cellulaires qu'on peut imaginer vraiment comme vos, c'est ça, un fourneau où est-ce que ça brûle du bois, mais quand on brûle du bois, on fabrique de l'énergie, mais on fabrique aussi notre progestérone. Fait que si tout va bien, là, vous fabriquez votre progestérone. Puis ça, c'est super important, comme on l'a dit, pour avoir un beau cycle, pour pas avoir de l'inflammation, pour bien dormir, pour prévenir les SPM, pour prévenir l'irritabilité, plein de belles choses. Mais la progestérone, chez certaines femmes, parce que le corps sait que, bon, il est post-fécondation, ça se pourrait que vous avez une petite baisse de libido quand la progestérone est à son max, mais après ça, quand la progestérone va baisser, juste avant d'être menstruée, il y a des femmes qui vont retrouver une hausse de libido les jours avant leurs règles. C'est tout normal, mais ça ne veut pas dire que ça va être chez vous. Il y a des femmes que la progestérone, justement, ça les calme, ça enlève tellement l'anxiété que c'est là qu'ils vont avoir plus de libido, c'est correct aussi. C'est juste que s'ils essaient de faire un bébé, ils ont dépassé le mot. On pourrait en parler plus, puis on rentre vraiment plus dans le détail, mais c'est juste pour vous donner plein d'idées aujourd'hui de tout ce qui touche en fait la libido. Marie-Josée, est-ce que tu veux peut-être témoigner, toi, avec la pré-ménopause, qu'est-ce que tu crois que c'était passé, puis qu'est-ce qui t'a aidé à ramener ça? Bien, comme je le dis souvent, moi j'ai pris de l'anothérapie, bien je prends la progestérone dans la crème, mais j'ai pris du Vitex aussi, qui est une plante que tu peux peut-être parler, Martinelle, parce que tu la connais bien. Mais moi j'ai fait des tests, le Vitex a énormément demandé ma libido, puis même j'ai arrêté la progestérone, la crème en progestérone, j'ai arrêté le Vitex, puis j'ai vu que c'est quand j'ai arrêté le Vitex que la libido a redescendu, donc je crois que le Vitex m'a vraiment aidée. Je crois que ça aide d'autres personnes aussi, j'avais lu dans mes livres que ça aidait la libido, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fonctionné chez moi, effectivement. Ah, c'est super, donc oui, il y a définitivement des belles plantes, celles-là, son surnom à cette plante-là, c'est la licorne, donc je trouve ça vraiment, vraiment génial comme nom, parce qu'elle a vraiment comme un tour de magie un peu, le tour d'aller rééquilibrer plein de choses, c'est vraiment intéressant. Donc encore une fois, juste vérifier que votre pharmacien s'est approprié pour vous. On n'a pas parlé encore, on est déjà à 27 minutes, c'est un sujet vraiment intéressant, donc bon, tous ceux qui veulent les détails, on vous donnera le lien pour pouvoir aller avoir plus d'informations avec tout ce qu'on vous apprend en détail avec le programme. Mais en gros, en fait, c'est qu'au niveau de la capacité orgasmique, c'est en lien aussi beaucoup avec le système nerveux, avec ces hormones-là, donc il y a même des gynécologues des fois qui vont expliquer que la testostérone, comme on a vu dans le cycle, va aider beaucoup la femme, donc pour les femmes qui prennent de l'hormonothérapie, des hormones bioidentiques, donc des fois, ils se font prescrire juste l'estrogène ou juste la progestérone, donc peut-être juste évaluer si jamais ça n'a pas aidé votre libido, peut-être en parler avec votre médecin. Il y a des femmes qui se font prescrire de la testostérone, c'est plus rare, mais c'est quand même à conseiller, à considérer, en fait, voir si c'est approprié ou non pour vous, donc il faut faire attention parce que si vous avez trop de testostérone, ce n'est pas bon, vous pouvez avoir de la perte de cheveux masculine, ça peut donner de l'acné, donc ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est à explorer. Puis ensuite, je trouve ça vraiment intéressant, il y a un autre auteur qui parle à quel point des fois c'est des petites choses qui aident les orgasmes, comme par exemple, si la femme a froid au pied pendant la relation sexuelle, c'est aussi nono que ça peut couper l'orgasme, donc tu sais, chez la femme, il y a vraiment une sensibilité au niveau du bien-être, donc c'est pour ça qu'on parle de A à Z, de travailler justement, tu sais, le système vraiment, si la personne est ballonnée, si vous avez des ballonnements, si vous avez mal au ventre, on sentait que ça ne va pas aider ça non plus, mais juste le fait d'avoir froid au pied, il y a une étude qui avait été démontrée que si la femme portait des bas, je trouve ça vraiment drôle parce que justement, c'est peut-être moins beau pour le partenaire, mais si vous mettez des bas pendant la relation sexuelle, ça avait été démontré que ça allait être grandement d'atteindre l'orgasme. Mais tu sais, il faut regarder le mécanisme à l'arrière de ça, je ne vous dis pas nécessairement de porter des bas, mais c'est que si vous avez froid pendant la relation sexuelle, si vous n'êtes pas bien parce que vous avez mal à quelque part, si vous êtes stressé de votre journée et que vous n'avez pas réussi à vous détendre, donc vous n'avez peut-être pas fait des techniques de relaxation ou quoi que ce soit, bien tu sais, des fois, c'est des petites affaires comme ça qui peuvent faire en sorte que ça affecte l'orgasme, mais il y a tout un jeu aussi au niveau des hormones et des neurotransmetteurs qu'on peut vous aider à atteindre plus en détail. C'est sûr qu'on n'a pas parlé d'alimentation, mais moi je dis toujours qu'il y a certains aliments qui aident l'amidot, mais il y a aussi plein d'aliments qu'on ne devrait pas manger, comme tu dis, si on est ballonnés, si on a trop mangé, c'est trop lourd, on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on a juste envie de dormir, mais ça, ça n'aide pas du tout l'albido. Exact. Donc, il y a quelqu'un qui dit que le son est moins bon pour toi, peut-être la prochaine fois si tu peux parler un petit peu plus fort pour la suite, mais c'est certain que les aliments qu'on propose dans les menus avec le programme, c'est certain que c'est des aliments qui vont aider justement à réduire tout ce qui est inflammation. Il faut savoir que le plus que vous êtes inflammé, le plus qu'il y a plein de mécanismes dans votre corps qui sont bloqués, donc autant au niveau de la thyroïde, au niveau des messagers entre le cerveau s'il y a de l'inflammation, donc tout ce qui est justement l'excès de pain, pâtes, excès de sucre, excès d'aliments qui vous rendent inflammé, donc si vous êtes congestionné par exemple avec les produits laitiers, peut-être assis un 30 jours sans produits laitiers, ou si vous êtes ballonné quand vous mangez du gluten ou que vous mangez trop de sucre, essayer de mettre ça de côté, c'est nono, mais c'est des petites choses comme ça des fois qui peuvent ramener des fonctions normales du corps, définitivement. Il y a des aliments, comme tu dis, qui peuvent aider la circulation, donc je pense à la betterave, qui aide aussi, on en parle au niveau du foie, qui aide même contre la constipation, donc la betterave, si vous la mangez ou si vous l'utilisez comme en smoothie ou en poudre, au moins une heure, une heure et demie avant la relation sexuelle, c'est comme un pré-workout, il faut prendre ça d'avance un petit peu, ça peut vraiment activer la circulation sanguine, on le sait que les légumes verts aussi contiennent des molécules qui aident l'oxyde nitrique, qui aident la vasodilatation, donc autant la betterave que les légumes verts, donc si vous mangez vraiment bien variés, colorés, c'est nono, mais ça peut vraiment aider les sensations au niveau du cuitoris pour aider l'orgasme. Ça peut aider autant les hommes que les femmes, donc ça peut convaincre votre conjoint de manger une belle salade d'épinards avec des morceaux de betterave. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête, Marie-Josée, au niveau des aliments? Il y en a plusieurs, en fait, il y a des mythes un peu même des fois au niveau des aliments, tu sais, afrodiaques, moi je pense que c'est vraiment plus un tout, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête? Bien là, je suis comme toi, même si on me dit les huîtres, tout ça, moi je pense que tout ce que tu viens de dire, ça fonctionne vraiment mieux. Oui, bien le mythe avec les huîtres, on peut peut-être finir avec cette explication-là parce que ça touche aussi autant les hommes que les femmes. En fait, les huîtres, c'est un des aliments les plus complets au monde. Malheureusement, des fois, les huîtres peuvent contenir des métaux lourds, donc si jamais vous êtes un amateur ou une amateur d'huîtres, juste peut-être écouter notre épisode sur la détox, savoir quoi faire, puis de vraiment s'occuper de votre foie, puis de s'assurer que vous êtes capables d'éliminer. Par contre, les huîtres, c'est vraiment riche en plein de minéraux, dont le zinc. Le zinc est super important pour votre terme hormonal, donc autant pour la thyroïde que pour la fabrication de la testostérone, pour la conversion de la testostérone, donc définitivement. Puis c'est bon pour les tissus, c'est bon aussi pour tout ce qui est de la peau, du système immunitaire, du cerveau qui est neurotransmetteur, le zinc aussi. Fait que je pense que c'est peut-être pas tant que ça un mythe, mais il y a une explication en arrière quand même au niveau des huîtres, là, c'est parce que c'est super nutritif. On pourrait aller chercher d'autres sources de zinc. C'est certain que dans le monde végétal, il faut savoir que même si c'est écrit sur votre paquet de graines de citrouille que vous avez plein de zinc, dans la graine végétale, c'est plus difficile à absorber. Fait que vous allez toujours absorber plus les minéraux comme le zinc en travers une alimentation plus de viande de qualité, comme on explique dans les menus idéalement des animaux qui sont plus élevés en pâturage. Ils mangent de l'herbe. Super. Puis j'aime ça finir avec le point aussi que la laine va influencer des deux côtés, la libido, le désir et tout ça. Donc si vous vous occupez de votre alimentation, vous vous répétez votre foie, de votre digestion. Si vous n'avez pas de problème de digestion lente, il y a des meilleures chances d'avoir une meilleure haleine. Donc vraiment, tout est connecté à votre santé sexuelle. Wow. Fait qu'au plaisir de s'en reparler, c'est un sujet je trouve vraiment passionnant et on pourrait aller plus loin. Donc donnez-nous vos commentaires. Soyez pas gênés. Si on a une partie qu'on n'a pas assez développée, on pourra peut-être s'en servir pour d'autres épisodes. Oui, effectivement. Marquez-nous les sujets que vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines semaines. Ça serait intéressant. Puis Marie-Josée, est-ce que tu veux juste en finissant peut-être dire qu'on a une nouvelle cohorte qui part bientôt pour ceux qui veulent être en accompagnement plus serré avec nous? Oui, c'est ça. Dans le fond, le programme Hormones rebelles recommence fin septembre avec une nouvelle cohorte. Et puis il y a deux groupes. Il y a des gens qui peuvent faire la formation par eux-mêmes. Puis il y a des gens aussi qui peuvent bénéficier de notre accompagnement. Donc c'est le groupe VIP. Donc on vous mettra les liens si ça vous intéresse. C'est le programme de 12 modules. Donc on passe à travers tous les hormones qui nous affectent les femmes. Alors on vous en parle. On vous met les liens en bas. Donc la différence dans le fond, c'est que maintenant les gens peuvent faire partie de la cohorte et vraiment avoir un accompagnement pour ceux justement qui ne veulent pas être trop seuls. Mais le programme, ils peuvent l'acheter juste en enregistrement s'ils ne veulent pas nécessairement avoir la partie VIP où est-ce qu'on est présent avec eux à chaque semaine. C'est bien ça? Exactement. C'est ça. OK. Génial. Un gros merci à tous. Puis au plaisir d'avoir vos commentaires. Vous pouvez nous écouter en rediffusion à ce moment-là. Peut-être juste nous dire que vous nous écoutez en différé. Puis vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur YouTube, en vidéo, sur nos Facebook. Et si vous préférez nous écouter en audio, Marie-Josée, on est rendu sur trois plateformes. Apport, SoundCloud et puis Spotify. Génial. Donc, on vous souhaite une super belle après-midi. Au plaisir. Merci, Marie-Josée. Bye-bye.